bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment ajouter adblock plus sur edge mais aux surprises je ne pourrai pas l'installer dans l'état actuel de edge en effet microsoft a développé un nouveau navigateur internet qui lui est basé sur la même base que chrome c'est à dire cette base elle s'appelle chromium donc en fait mon tuto du jour va être dédié à l'installation de ce nouveau edge et nous verrons dans la vidéo de demain comment installer adblock plus sur ce nouveau navigateur pour cela je vous laisse cliquer sur edge à l'ouverture pas de surprise pas de différence c'est edge tel que je le connais j'ai juste un petit message de google parce que ma page d'accueil est en google préfère qui me fait des publicités pour ses produits donc là je peux fermer à la croix je m'en fiche je vais donc rechercher adblock plus la page de résultats s'affiche j'ai bien le site internet avec son lien qui est adblock plus point je vais donc cliquer sur ce lien j'arrive sur le site internet d'adblock plus comme nous avons pu le voir sur la vidéo pour google chrome et pour firefox vous retrouvez ce gros bouton vert qui s'adapte en fonction du navigateur que vous utilisez donc moi je vais cliquer sur obtenez adblock plus pour microsoft edge et la surprise se trouve sur cette page vous voyez que je retrouve bien adblock plus bloqueur de publicité gratuit par contre je ne peux pas cliquer sur le bouton télécharger si je fais bien attention sur cet écran vous remarquez qu'ici vous avez un cartouche qui vous indique que pour pouvoir installer des extensions sur votre navigateur vous avez besoin du nouveau microsoft edge il faut donc cliquer sur télécharger le nouveau microsoft edge qui se trouve à ce niveau là vous arrivez sur cette page alors pour le moment ce nouveau microsoft edge est en version bêta c'est à dire en version de test elle n'est pas encore finalisé il peut donc y avoir quelques bugs pour pouvoir l'installer il vous suffit de cliquer sur le premier donc le bêta chanel et vous pouvez cliquer sur download fin windows 10 il vous demande d'accepter et de télécharger votre téléchargement se lance en bas vous pouvez cliquer sur le bouton exécuter je peux cliquer sur le bouton close de cette fenêtre et je remarque comme dans ma barre des tâches j'ai un petit bouclier qui clignote en orange il me suffit de cliquer dessus voulez vous autoriser cette application apporter des modifications à votre appareil je vais dire oui ma fenêtre d'installation est cachée derrière donc c'est cette petite boîte avec un cd je clique dessus et ça apparaît au premier point au premier plan le téléchargement se fait mon téléchargement est terminé il passe à l'étape d'installation de la version bêta de edge mon installation est terminée je remarque dans ma barre des tâches le nouveau logo de edge avec la version bêta vous gardez quand même l'ancien edge pour le moment donc je peux fermer la fenêtre que j'ai j'arrive sur le nouveau edge vous avez une petite fenêtre qui vous permet de faire une prise en main donc je vais cliquer sur le bouton prise en main il me propose de configurer mon navigateur avec mes données est ce que je veux importer mes favoris que j'ai sur google chrome ou pas donc moi je vais continuer sans importer vous pouvez choisir l'apparence que vous voulez donner donc soit artistique informatif ou minimaliste alors je vais choisir le artistique par défaut c'est le moteur de recherche bing qui apparaîtra dans votre barre de recherche donc je peux le laisser cocher pour le moment et je vais confirmer il me demande si je veux synchroniser les données du navigateur sur tous mes appareils qui utilisent mon compte outlook je vais dire non et confirmer est ce que je veux personnaliser les publicités de recherche d'actualité etc par rapport à mon historique de navigation alors je vais dire non parce que c'est une façon de protéger ma vie privée si je dis oui il va utiliser tout mon historique de navigation pour me cibler encore plus et pour me faire afficher des publicités par rapport à cet historique de navigation donc je vais confirmer et j'ai donc le nouveau microsoft edge d'installer sur mon ordinateur si vous regardez la partie haute on a quand même une apparence qui ressemble vraiment beaucoup à google chrome nous verrons dans une vidéo ultérieure une présentation rapide de ce nouveau navigateur internet si jamais vous voulez l'utiliser vous aurez les clés pour cela nous en avons terminé avec l'installation de microsoft edge dans la prochaine vidéo nous verrons là véritablement l'installation de adblock plus sur ce navigateur je vous souhaite à tous une excellente journée prenez bien soin de vous en restant chez vous et je vous dis à très bientôt